Ça porte en réalité sur des points de méthodologie et des questions techniques. Pas qu'on veuille éviter le débat, au contraire. Pourquoi des questions techniques ? Parce que le mandat d'arbre européen, c'est un instrument qui s'applique sur tout le territoire de l'Union Européenne, pour des millions d'habitants, avec des cultures proches, mais parfois différentes, y compris sur le plan judiciaire et sur les lois, et qu'il faut trouver un point d'équilibre sur la manière de l'appliquer. C'est ce qu'a fait la Cour de justice de l'Union Européenne. Mais elle n'a répondu qu'à la méthodologie qui avait été utilisée par la Cour d'appel d'Angers. Deux fois, la justice ne s'est pas trompée. À Rennes, il a été libéré et le mandat d'arrêt a été annulé. En plus de celui de Milan, dont on parle plus sauf quand Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, mais le mandat d'arrêt de Milan qui a été complètement balayé et qui n'est plus sur le sujet. Le parquet général n'avait même pas fait de pourvoi en cassation. Deuxièmement, la Cour d'appel d'Angers met en se fondant sur d'autres raisons juridiques. Et par deux fois, la justice française a dit que ce n'était pas possible. Alors tout cela est remonté à la Cour de cassation et remonté à la Cour de justice de l'Union Européenne, mais sur des questions de comment vous avez fait pour en arriver à cette solution-là. Sur des questions de procédures qui sont très pointues et qui ne sont absolument pas aujourd'hui fermées. la décision aujourd'hui, elle revient pleinement à la Cour de Lyon et nous lui demanderons une nouvelle fois de mettre fin à cette injustice.